Vous avez tous sûrement déjà vu cette image, mais est-ce que vous savez d'où elle vient ? Si je vous dis histoire d'horreur, vous pensez sûrement à des monstres du sang et des jumpscares. Evil Dead, Saw, Grotesque, Cannibal Holocaust, vous avez tous sursauté et vous avez tous eu envie de vomir. Vous avez tous ressenti quelque chose physiquement. Ça, c'est le niveau 1 de l'horreur. Il en existe un autre type bien plus puissant, celui qui te tord la tête et les intestins sans que rien ne surgisse. Une horreur qui touche à tes émotions. Et si je vous disais qu'on peut trouver ça dans des mangas, certains vont être sceptiques. Parasite, ça fait peur, mais ça va. En réalité, manga et horreur ne font pas forcément bon ménage dans le système de parution actuel. C'est difficile d'installer une ambiance horrifique en seulement quelques pages qui sortent toutes les semaines et surtout de la maintenir sur la longueur pendant des mois, voire des années. De plus, le public cible des éditeurs, bah c'est les enfants et les jeunes adolescents. Et l'horreur, c'est pas vraiment un genre populaire parmi cette frange de la population. Alors que les shonen de baston classique... Là c'est sexy, là c'est vendeur. Néanmoins, certains auteurs comme Itoshi Iwaaki, Gonagai ou Kengo Anazawa ont tout de même su utiliser le manga pour nous faire peur en inventant des créatures psychédéliques ou en nous montrant la monstruosité qui réside au plus profond de l'homme. Mais parmi eux, un en particulier est parvenu à maîtriser la peur dans ses oeuvres à un point où sa patte est maintenant reconnue comme la légende de l'horreur japonaise. Cet homme, c'est Junji Ito. Et c'est de lui dont on va vous parler aujourd'hui. Accrochez-vous bien, il est temps pour vous de plonger dans l'imaginaire étrange et sordide du maître de l'épouvante japonaise. Ce qu'il y a de plus pitoyable au monde, c'est, je crois, l'incapacité de l'esprit humain à relier tout ce qu'il renferme. Nous vivons sur une île d'ignorance entourée de noirs océans d'infinitude que nous n'avons pas été destinés à parcourir bien loin. Ces mots sont tirés du premier chapitre de l'Appel de Cthulhu d'Howard Phillips Lovecraft et résument très bien l'ambiance que l'on retrouve dans les oeuvres de Junji Ito. Ito découvre les histoires d'horreur très tôt en lisant celles des premiers maîtres de l'horreur japonais, Shinichi Koga et surtout Kazuo Umezu, auteur de God Left Hand, Devil Right Hand, une des références de l'horreur en manga. Toutefois, sa première expérience avec l'horreur est assez spéciale. Ito raconte que lorsqu'il avait quatre ans, dans sa maison, la seule manière d'aller aux toilettes était de passer par un étroit tunnel souterrain. Le jeune Ito devait donc progresser tout seul dans le noir pendant plusieurs instants lorsqu'il voulait s'y rendre. Au fil du temps, cette idée de progresser dans un endroit sombre dans lequel on ne peut qu'avancer est devenue une des signatures de Junji Ito. Il commence à faire du manga d'horreur à 20 ans, en 1983, à cette époque il travaille encore en tant qu'assistant dentiste, la journée il enlève des dents et le soir il en rajoute sur ses créatures. Cependant c'est vraiment à partir des années 2000 qu'il se fait connaître à l'international avec ses trois titres majeurs. D'abord, Tomie, l'histoire d'une adolescente morte revenue mystérieusement à la vie qui se met à couron pour les personnes autour d'elle. Ensuite, Gyo, qui raconte l'histoire d'un couple poursuivi par des créatures mi-poissons mi-araignées. Et enfin, Uzumaki, l'histoire d'une ville progressivement envahie par une spirale. Vous pensez que c'est n'importe quoi ? Vous avez tort, mais on va y revenir. La plus populaire de ces histoires courtes est sans aucun doute The Enigma of Amigara Fault. Un violent tremblement de terre au Japon ouvre une montagne en deux qui révèle une série de trous étranges à forme humaine, une équipe de recherche est déployée et des touristes affluent. Mais personne ne parvient à comprendre la nature et l'origine de ces trous. C'est alors qu'une personne arrive et déclare qu'un des trous est à lui car il correspond parfaitement à la forme de son corps. Il se déshabille et, sous les regards inquiets de la foule, commence lentement à se glisser vers l'intérieur de la montagne. De plus en plus de gens vont alors commencer à trouver le trou qui leur appartient et vont s'enfoncer dans les profondeurs obscures de la montagne. On ne vous gâchera pas la fin mais la dernière page est véritablement terrifiante. Elle fait partie de ces images qui finissent par faire corps avec votre inconscient. La majorité de l'œuvre de Junji Ito se compose d'histoires courtes d'un seul chapitre qui explore de nouvelles manières de distiller la peur au travers du manga. Concrètement, tous ces mangas sont de petites éprouvettes à frayeur. Malheureusement, la difficulté d'adapter à l'écran une telle ambiance rend son œuvre peu connu du grand public. Ça a bien été tenté avec Gyo, Uzumaki et Tomie qui ont eu droit à différents live actions mais ils ne sont pas vraiment terribles. Même un animé de 12 épisodes est sorti en 2018 et le public n'a pas vraiment accroché. La raison, l'ambiance était simplement trop mal retranscrite. L'art de dessiner la peur. La première force de Junji Ito, c'est son trait. Ces mangas sont à la fois sinistrement beaux et tout simplement terrifiants. Ce qu'ils dessinent se détache de l'esthétique classique et lisse qu'on a l'habitude de voir dans nos mangas. Chaque ligne, chaque détail a pour but de créer une angoisse chez le spectateur. En plus des monstres et autres éléments directement horrifiques, Ito arrive à instaurer un malaise dans les figures les plus banales. Ça se voit particulièrement avec son manga Yon et Mu qui représentent ces deux chats dans des positions grotesques et sinistrement malaisantes. Le diable se cache dans les détails et c'est là que Junji Ito vient le chercher. Personne d'autre que lui ne sait dessiner l'organique et la putréfaction avec autant de finesse. C'est pour ça que l'adaptation animée est ratée. Regardez ces deux images, le détail fait vraiment la différence. Junji Ito est un maître de la distorsion. Il y a toujours quelque chose de mauvais et de corrompu dans ses visages. Il sait parfaitement comment accentuer et tordre les traits de ses personnages pour rendre un simple regard plus angoissant que n'importe quel monstre. Cette idée lui vient notamment du manga Parasite qu'on a cité plus tôt, dessiné par Itoshi Iwaaki et publié entre 88 et 94. Il raconte une invasion de parasites extraterrestres qui possèdent les humains en pénétrant dans leur cerveau. Dans Parasite, Iwaaki fait peur en montrant des images dérangeantes dans un découpage excessivement banal. C'est ce décalage qui prend le lecteur par surprise et provoque une angoisse. De son côté, Junji Ito n'utilise presque pas les clichés comme les vampires, les zombies ou les loups-garous. Il préfère tordre notre quotidien pour créer une série de décalages angoissants. Comme il le dit lui-même, ça consiste à prendre quelque chose de normal et à le regarder à l'envers. Et c'est diablement efficace, parce qu'un zombie ou un vampire, on en voit partout. On sait ce que c'est, on sait comment ça marche, donc on peut s'y préparer et ça fait moins peur. Mais quand on voit ce genre de monstre, on est totalement désemparé. Dans l'horreur, la menace est toujours plus forte si elle nous évoque quelque chose tout en gardant une aura mystérieuse. Avec Junji Ito, on n'a pas peur de ce qu'on ne comprend pas, on a peur de ce qu'on pense comprendre. On a peur que notre cerveau reconnaisse des éléments familiers dans des images horrifiques, floutant davantage la limite entre l'imaginaire et la réalité. Sur ce point, la philosophie d'Ito ressemble beaucoup à celle de Lovecraft, l'auteur de l'appel de Cthulhu. Lovecraft est une source d'inspiration importante pour Ito, tout particulièrement au travers de ce qu'on appelle l'horreur cosmique. Ce sont des histoires qui parlent d'horreur intersidéral dépassant notre compréhension, de concepts et de vérités dont un simple aperçu suffit à nous rendre fous. Par exemple, dans l'appel de Cthulhu, Lovecraft nous raconte l'histoire d'un anthropologue qui, en enquêtant sur d'étranges documents laissés par un scientifique décédé il y a peu, va découvrir l'existence d'un culte secret célébrant l'éveil de Cthulhu, un être très ancien et très puissant. La peur passe ainsi par l'installation lente d'une ambiance pesante dans laquelle on suit un protagoniste découvrir que le mal qu'il a devant lui est bien plus grand qu'il ne le pensait. Chaque nouvelle découverte lui fait se rendre compte qu'il n'est finalement qu'une infime créature dans l'immensité du cosmos, impuissante face à l'horreur devant elle. De la même manière, dans Giyo, les protagonistes essayent tant bien que mal d'arrêter l'invasion des poissons, au point d'en comprendre l'origine, mais rien n'y fait. Ils progressent sans relâche, tel un châtiment divin qui s'abat sur l'humanité. Muma no Kiku parle directement du lien entre l'homme et l'univers et introduit progressivement l'idée d'une force supérieure qui s'introduit dans la vie des personnages, avec des conséquences de plus en plus funestes. D'ailleurs, Ito apprécie tellement le travail de Lovecraft qu'il a fait une planche de l'auteur dans un décor surréaliste qui rappelle l'ambiance de ses œuvres. Tous ces éléments sont cristallisés dans les trois tomes d'Ozumaki, dans lesquels une ville est hantée, non pas par des monstres ou des esprits, mais par le concept d'une spirale. Au début, il n'apparaît que par des signes ponctuels, et puis rapidement, c'est la ville toute entière qui se met à sombrer progressivement dans la folie. Junji Ito utilise ainsi une forme géométrique en apparence anodine et la transforme méthodiquement en un terrifiant symbole de corruption. Ça commence par des détails malaisants, des cas isolés, des événements étranges qui provoquent la métamorphose ou la mort de plusieurs personnes, tous en rapport avec cette idée de spirale. Puis progressivement, l'influence de la spirale devient de plus en plus forte. Elle crée des tornades, elle transforme les plus faibles en escargots, elles courront les nouveaux-nés avec d'étranges champignons. Bientôt, la ville commence à tomber en ruine alors que les habitants cherchent à s'enfuir. Ils se rendent compte que dès qu'ils s'éloignent des habitations, ils ont l'impression de tourner en rond sans vraiment pouvoir partir. De nouvelles personnes se mettent alors à arriver en ville, des curieux, des journalistes et des volontaires venus aider à la reconstruction. Tous se retrouvent alors lentement piégés, lentement attirés vers le cœur de la spirale. À ce point-là, la spirale n'est plus une simple forme, c'est devenu une présence presque palpable qui aspire tout ce qui se trouve autour d'elle. Ce n'est pas un monstre ou un méchant, c'est une force qui nous attire inlassablement sans qu'on puisse s'en défendre. Elle vous fait ressentir une peur très particulière, un mélange de fascination, de panique et d'angoisse existentielle. Tout ça fait que Uzumaki est sûrement un des mangas les plus cauchemardesques que vous n'aurez jamais lu. Et ce qui est cocasse, c'est que vous avez sûrement tous déjà vu une peinture similaire. Junji Ito s'est beaucoup inspiré de la peinture de Vincent Van Gogh, le plus flagrant étant la ressemblance entre la nuit étoilée et cette planche d'Hito. Il l'utilise probablement pour la même raison. L'impressionnisme est caractérisé par des traits de pinceau bien visibles, des angles de vue originaux voire inhabituels, la mouvance des éléments climatiques ou encore des impressions fugitives. On retrouve toutes ces choses dans Uzumaki. Et là où c'est très fort dans la symbolique, c'est que l'impressionnisme est né d'un désir des peintres de se libérer de la peinture académique classique. Tout comme Junji Ito développe sa propre façon de créer la peur au travers d'éléments en apparence anodins. Si les histoires de Ito sont si efficaces, c'est parce qu'elles agissent comme un étau qui se resserre lentement autour de ces personnages. L'horreur arrive au travers d'éléments au début anodins, comme des rumeurs de ballons à tête humaine, une cicatrice en forme de spirale ou un simple trou dans un mur. Rapidement, les événements finissent par virer aux grotesques et aux psychédéliques, et lorsque les personnages se rendent finalement compte que quelque chose ne va pas, il est alors trop tard pour s'enfuir. Ils n'ont plus le choix, ils doivent avancer. Que ce soit au centre d'un des dalles dans un trou obscur ou au cœur de la spirale, ils avancent vers l'horreur. L'influence de Junji Ito Au fil des années, la patte de Junji Ito s'est donc naturellement imposée comme une référence incontournable du manga d'horreur. On peut ainsi retrouver son influence dans d'autres œuvres du même genre, telles que Fouan no Tane de Tochikazu Nagae, ou même Haku no Hana, l'adaptation des Fleurs du Mal de Baudelaire par Shuzo Ochimi. Tous les deux reprennent cette idée de tordre progressivement les symboles du quotidien pour les rendre de plus en plus dérangeants. On retrouve également des traces du travail d'Ito dans Death Stranding, le dernier jeu d'Hideo Kojima, où il apparaît même en caméo dans un hologramme. Les deux hommes devaient normalement travailler ensemble sur le jeu Silent Hill, aux côtés de Guillermo del Toro et Norman Reedus. Avec une telle équipe, on était en droit d'attendre un des jeux les plus terrifiants de tous les temps. C'était d'ailleurs ce que semblait confirmer la démo jouable sortie en août 2014. Cependant, à cause d'un conflit interne chez Konami, notamment autour du départ de Kojima, le jeu a été annulé. Si vous cherchez une nouvelle raison de détester Konami, la voilà. Malgré tout, même après l'annulation de Silent Hill, Kojima et Ito sont restés en bon terme et même si ce dernier n'est pas directement crédité à la fin de Death Stranding, on peut tout de même faire des liens entre l'ambiance du jeu et l'imaginaire de Junji Ito. On pense par exemple au banc de poissons morts qu'on peut trouver sur les plages du jeu et qui rappellent quelque peu l'ambiance et l'esthétique malsaine de Gyo. Depuis plus de 20 ans, son univers s'est étendu sur plus d'une centaine d'histoires. Si Tomie, Gyo et Uzumaki restent ses plus grands chefs-d'oeuvre, ces autres titres regorgent d'expériences marquantes. Si cette vidéo vous a donné envie de vous plonger dans l'univers cauchemardesque de Junji Ito, on ne peut que vous recommander de commencer par les histoires courtes. D'abord The Mystery of Amigahara Fault, puis enchaîner avec Layer of Fear, Une Histoire sur la peau et Angin Balloons qui raconte une livraison de ballons à tête humaine. Après ça, vous serez fin prêt pour les deux meilleures histoires longues, Gyo et Uzumaki. Après, si vous êtes plus animé, sachez que Adult Swim a annoncé une adaptation animée de Uzumaki qui devrait sortir en 2020. Malheureusement, on n'a pas eu plus d'informations donc on suppose que ça devrait sortir courant 2021. En tout cas, je prie de tout mon cœur pour qu'elle soit au niveau du manga. Ito est d'ailleurs toujours très présent sur internet. Il fait par exemple des apparitions régulières sur la chaîne VisMedia pour parler de ses nouveaux mangas ou juste pour déconner. Je vous encourage donc vivement à vous immerger dans les œuvres de Junji Ito. C'est plus flippant qu'un thread horreur de youtubeur, mais vous ne regretterez sûrement pas le voyage. Je vous fais une bise barbue en pied d'amour viril, c'était Chauve Burlesque, ayez une bonne peur en ces temps d'Halloween et à la prochaine tout le monde. Merci.